Aujourd'hui, le président Talon a été réélu, avec majorité éclairante. C'est bon, le passé a été très bon avec les infrastructures routières. On a bien admiré ça, tout le monde a admiré, on a applaudi, nous sommes tous contents. Pour le second mandat, après les élections, pour le pouvoir de 23, nous attendons de lui les grands travaux de bâtiment. S'il mène les ouvrages, les grands travaux d'attaque, les grands travaux de bâtiment, le pays va bouger. Tous les corps d'État auront de travail. Ce n'est pas rendu, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas, non. Tous les corps d'État auront de travail, les musées, les farailles, les maçons, tout ça. Ça va prendre tout ce monde en compte, et puis le chômage va diminuer un peu. Et ceux qui crient, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'argent. Chacun va se... Tair un peu. C'est ça que nous, on attend de lui. C'est les grands travaux pour moi, moi, je pense que j'attends de lui. C'est les grands travaux, c'est fini, le pays va bouger, sérieusement. C'est-à-dire que je lui demande d'être un peu souple vers les gens, la population, et d'écouter beaucoup les gens, d'écouter pour que ça marche. On voit ma population, mais je lui demande à l'apaisement d'avoir un peu de patience pour que, si le président prend le pouvoir dans quelques jours, ça s'améliore, il n'y a qu'à attendre un peu, au lieu de crier, crier là, non. C'est un second mandat qu'il veut faire. Il n'y a qu'à attendre un peu, pour voir. Il faut attendre au moins 5 mois, au moins 6 mois, pour voir. Ça va décoller. Je lui demande un peu de patience. Merci.